Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Zopo ZP720. Donc, pour environ 180 euros, on va avoir un smartphone qui est plutôt intéressant. Alors, donc, je viens juste de le recevoir. D'ailleurs, on voit que la boîte a pris quelques coups. Donc, ici, il a été un peu rillé, on va dire. Là, carrément, il y a eu un pic dedans. Donc, ça, c'est passé par la poste néerlandaise avec une commande chez Tiny Deal. Tiny Deal a mis dans une enveloppe à bulle. Donc, on voit que même la poste néerlandaise, comme DHL, sait très bien prendre soin de ses colis. Donc, attaquons la boîte. Donc, on a ici Flash. Donc, Flash, pourquoi c'est Flash ? Genre, on flash dessus, peut-être. Ici, on a un plan de dessin. Donc, là, un rond entre deux lignes. Là, on les voit bien. Zopo, on a des trous. Les mecs, ils se sont éclatés. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ici, encore Flash, avec un peu le carton un peu pété. Ici, Zopo. Ici, Zopo. Always fresh. Ils sont toujours fraîches, les Zopo. Ici, on peut voir. Donc, Zopo Focus ZP720. 4G, Operating System Android, Sensor Gravity, Distance, Light e-Compass, Bluetooth 4.0. On est sur du 5.3 IPS HD. Donc, une 280 x 720. Quad-core 1,5 GHz. Un giga de RAM plus 16 giga de RAM plus micro SD qui peut aller jusqu'à 64 gigabits. Pour le quad-core, c'est un MT6732. Ce qui va être intéressant puisque c'est version 64 bits de chez Mediatek en quad-core à 53. Dual SIM. Donc, GSM 850, 900, 1800, 900. Normal. TDS-DMA, on s'en fout parce que ça, c'est pour la Chine. WC-DMA 900, 1900, 2100. Donc, on a nos deux réseaux 3G. Donc, réseau 900, 2100. TDLTE, on s'en fout. FDDLTE, on est 800, 1800, 2100. Donc, on a les trois bandes pour la 4G. Donc, ça permettra d'utiliser chez tous les opérateurs sans problème. Appareil photo 3, 13,2 mégapixels autofocus, plus 5 en front, enfin en devant. GPS à GPS, 1080 playback, 1080 record, 2330 mAh batterie lipolymère. Donc, dernière batterie, dernière génération. On va maintenant sortir la boîte. Alors que je vois un petit peu comment on la sort. Parce que ça a l'air de se glisser. Et j'ai pas envie de niquer la boîte. Et le truc, c'est que ça ne vient pas. Sans un peu, j'ai réussi à commencer l'aurice. Donc, on va continuer. Très dur enlevé. Vu qu'il n'y a pas du tout de sortie d'air. Voilà. Alors là, on se retrouve carrément avec une petite flip cover. On va déballer ça. Donc, une flip cover. Alors, j'avais vu ça aussi sur la chaîne de Top4Fun avec le 920. On se retrouve avec une flip cover un peu particulière. Alors, on peut même mettre sa carte apparemment. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais, en fait, ici, c'est une bande qu'on décolle et qu'on pose, en fait, sur le téléphone. Donc, téléphone qui est maintenant un emballage presque classique. Là, il n'est pas chauffé. Pourquoi pas ? On se retrouve avec, donc, un téléphone plutôt sympa. Alors là, on va découvrir un petit peu. Donc, ici, on se retrouve avec, en gros, ça explique comment on utilise la SIM microSD. Donc, là, en fait, c'est un mélange. Ici, comme vous pouvez voir, soit on choisit de mettre la SIM numéro 2, soit on met la microSD. C'est quelque chose qui a tendance à se répandre. Donc, qui permet de faire ça avec tout ce qu'il faut. On voit que, donc, c'est passé au CO, R-O-HS, pardon, ici. Qui permet, donc, en gros, ça permet de... C'est une certification. Donc, c'est Designed by Zoppo. Zoppo qui est, donc, bien sûr, un acteur chinois. On se retrouve avec la microUSB, ici. Power, ici. Volume, etc., ici. Le jack, ici. On a même droit à un port infrarouge, ici. Qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est cool pour ceux qui veulent utiliser la télé, etc. Alors, côté Design, je vous laisse découvrir un petit peu. Il y a une belle petite gueule. Je verrai surtout quand je vous enlevais les films. Quand je l'utiliserai. Pour comparer, donc, là, j'ai mon Redmi Note. Nord classique. Alors, on peut voir que, donc, il est un peu plus petit. Donc, là, comme je l'ai dit, c'est du 5,3 pouces. Et, justement, ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça vaut, 5,3 pouces, selon mon point de vue, bien sûr. La finition est quand même bien meilleure que sur le Redmi Note, bien évidemment. Maintenant, on commence à avoir des téléphones de très, très bonne qualité. Et Zoppo est un très grand acteur chinois. Pour comparer au Honor 6, alors, on se retrouve, donc, le Honor 6 à droite, ici, et le Zoppo, ici, à gauche. Donc, on peut voir que ça reste plus grand, bien sûr, puisqu'on est avec du 5,3 pouces. Et même avec une sensation de meilleure finition. C'est assez impressionnant. Mais, ici, c'est de l'alu, carrément. On peut même voir qu'on a des trucs, ici, pour, donc, un peu, c'est l'iPhone. Donc, il faut mettre un petit truc pour le sortir. Donc, ça fait carrément mieux fini que le Honor 6, pour l'instant, en premier point de vue, on va dire. En première prise en main. Donc, maintenant, on va faire la suite. Donc, on se retrouve avec, d'ailleurs, le carton est un peu en velours. D'habitude, on a un truc plastique tout pourri, là. Ils ont décidé de mettre un truc, c'est tout doux. C'est tout beau. Après, on se retrouve avec du classique. Donc, là, on ouvre une partie. On se retrouve avec Smartphone Quick Guide. Ah, ça, c'est bien, aussi. On a un film de protection qui est inclus. Donc, ça, c'est bien, surtout pour moi. Alors, là, on se retrouve avec des écouteurs très classiques. Alors, je vais essayer de les sortir pour voir s'il y a écrit Zoppo dessus. Alors, ça, non, ça a l'air d'être du non-aime. Donc, ah, si, Zoppo. On se retrouve avec Zoppo dessus. Donc, voilà. Après, bon, ça reste des écouteurs. On les testera. Mais je pense que, bien évidemment, c'est juste quelque chose d'implanté comme ça pour faire plaisir. Un petit, donc, micro USB classique. Donc, pareil, Zoppo est écrit dessus. On a même une petite étiquette. Il a l'air plutôt long, vu que, de ce qu'on peut voir. Et ça a l'air, bien sûr, de bonne qualité. Et là, un chargeur assez classique. Il a une petite modification ici. Donc, c'est un peu plus arrondi. Donc, ici, ça développe du 1A seulement. Donc, on peut voir. C'est plutôt bien emballé. On se trouve avec le gel silicone pour protéger de l'humidité. Et c'est tout. Et on peut voir un ajustement un petit peu particulier. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va aller... Je vais aller tester tout ça, sur vos petits téléphones. Donc, si on va dire, si ça fait comme ça, on peut voir, c'est plutôt sympa. En plus, à l'intérieur, c'est tout en velours et tout. Enfin, pas en velours, mais c'est une belle petite matière. L'extérieur, ça grippe un peu plus. C'est de bonne qualité, apparemment. Donc, sur ce, à bientôt pour le test. Et un autre unboxing arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada